Et voilà, salut gros tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle découverte avec Only I Join the Cult. Avant de commencer cette découverte je veux remercier le studio qui me permet de vous présenter ce jeu. On va se lancer dans une nouvelle partie où donc on va gérer une secte simplement, on va se créer les bâtiments etc ça va être un tycoon de secte. Donc nous on va faire le stagiaire peut-être, stagiaire suprême. De son prénom Michel, de son nom de famille Josiane. Alors on va pouvoir choisir les petites moustaches. Ok, choisir la couleur des moustaches également. Ok, peut-être. Les cheveux, la couleur des cheveux, on va se faire un stagiaire ou quoi que. Type de cheveux, la création de personnages, toujours peu importe que ce soit un tycoon ou un RPG. Allez, il y a les chapeaux. Les chapeaux, oui voilà, stagiaire suprême. Michel Josiane, il est tenu. Je laisse le jeu de Gozaka, salut à toi, salut heureux pour cette vidéo. Je pense qu'il est très classe comme ça. Ensuite le nom de la secte. Les stagiaires. Stagiaires. L'être divin. Ah oui alors attendez parce que ça c'est le nom de l'être divin. Nous avons foi en le stagiaire. Tout à fait. Le symbole. Donc là il y en a beaucoup beaucoup. Voilà, le stagiaire. Les adeptes sont les stagiaires. La vie n'avait aucun sens avant que je devienne un stagiaire. Voilà. Adeptes au pluriel. Stagiaires. Les chapeaux de stagiaires. Les chapeaux de stagiaires donc. Ah, attendez, on va continuer de regarder mais je crois qu'on a trouvé notre bonheur. Voilà, c'est définitif. Nos stagiaires vont s'habiller avec ceci. Voilà. Et on va changer quoi que. Quoi que. Des petits stagiaires comme ça. Et les tenues. On a vu qu'il y avait un truc spécial stagiaire. On va aller le chercher. Voilà. Voilà, en bégé blanc ce sera très bien. La salle sacrée. La salle du réacteur. La grande litière. Vous devez prier dans notre grande litière. Et la relique. Nous protégeons notre croquette à tout prix. Apparence de la relique. Ça c'est un problème. Est-ce qu'ils ont une croquette quelque part ? Ah. Éventuellement ça pourrait être la croquette. Il y a des reliques magnifiques. Ça aussi ça pourrait être une croquette. La croquette sacrée peut-être. Nous protégerons notre croquette sacrée à tout prix. Voilà, comme ça ça rend la chose un peu plus... Je pense que la petite pièce c'était pas mal. Voilà, la croquette sacrée elle est là. Niveau de difficulté de normal, on va pas faire le didacticiel. On est parti comme ça. Il y a effectivement une gravure avec une paire de fesses Gozaka. Si tu veux faire le grand fessier. Alors donc nous avons le stagiaire suprême. Puis nos petits stagiaires. Alors éventuellement Charlotte, Nicole, Bami. Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas donner ça ? Ah, Gozaka. Voilà, Gozaka full. Renommée adepte. Bienvenue dans l'équipe. On va peut-être même Kars d'ailleurs. Karskops. On va mettre Daskar également. Et puis écoutez, on va être Lya. Lya Lamo d'eau. Ok. Le stagiaire suprême Michel Josiane est bien présent. Alors on va pouvoir bouger la caméra normalement. C'est pas comme ça. Ah oui, ça va. Il faut basculer en QWERTY. C'est fait. Voilà. Là on est bien. Donc on va devoir se créer nos salles. Commencer. On a un peu d'argent. On le voit ici. 30 000 balles. Bien sûr, une petite salle en béton. Avec une petite porte. 100$ les portes, il n'y a pas moins cher. A terme, je pense qu'on va en mettre deux. Ça, ce sont les murs intérieurs. Pièce. Donc ça, ce sera notre accueil. Ok. Et on va lui mettre des objets dans cet accueil. A savoir un bureau. D'ailleurs, il faudrait une seconde porte. Une seconde porte qui va mener à la suite. Bon, la suite, ça va être un dortoir. Alors, peut-être qu'on va le placer par ici. Je ne me rends pas trop compte de l'attaque qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Peut-être que ça, ce sera bien assez. Ok. Pièce. Donc, cantine, chambre. Pour l'instant, ils vont dormir sur des matelas salles. Avec leurs petits cartons. C'est vrai qu'ils sont 5. Touche R pour retourner les choses. Donc voilà pour notre première chambre. Ensuite, pour l'instant, c'est le moment construction de la base. Il ne se passe pas encore grand-chose. On va faire notre cantine ici, peut-être. Ok. Les objets. Le buffet. Le distributeur. La fontaine. Et les tables. Pour l'instant, on va la mettre là. On en mettra une autre plus tard. Evidemment, quand il y aura plus de monde. Ensuite. Ensuite, il nous fallait quoi ? Chambre. La grande litière. Donc là où on va mettre notre relique. Ah, vous m'avez cassé mes murs ici. Super, bravo. Bien joué. Mur en béton. C'était pas les bons, mais c'est pas grave. On va placer notre grande relique dans la grande litière dans laquelle on va placer la relique. Avec la croquette. La fameuse. Un pupitre. Ok. Et des petits bancs. Il nous reste combien ? 20 000 balles. Ça va. Oups. Attendez. Déplacer objet. Voilà. Quand même, c'est un peu plus propre. Et enfin, il nous reste la salle de bain. Et après, on aura ces salles de thérapie. Donc salle de bain. Là, on va laisser un couloir, je pense. La salle de bain par ici. Mais c'est pas très structuré comme placement de pièces. On va démolir ceci. Une salle de lobotomie. Ça va venir. Il faudrait une télé pour ça. On va mettre une salle de bain. On va voir les objets spécifiques. Donc pour l'instant, on a des douches avec des seaux et des ficelles. Ok. On va en mettre deux. Des lavabos à brevoire. Pareil. On va en mettre deux. Des toilettes seaux. Et une évacuation. On peut mettre ça là. Ensuite, il va nous falloir donc studio de méditation. Mais la grande litière, c'est déjà fait. La grande litière, c'est déjà fait. Donc studio de méditation. Ok. Est-ce qu'on peut remplacer cela ? Oui. Donc la pièce. Studio de méditation. Les objets. Musique de méditation. Podium et tapis. Alors ça, je ne peux pas le retourner. On va mettre les tapis par là. Michel, tu allais là. Et là, c'est quoi ? On a… Donc là, je pense que tout est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Complexe, pas de quête pour l'instant. On va voir tout ça après. Nos stagiaires, donc le panneau des stagiaires avec leur humeur, leur santé. Nos stagiaires vont avoir des rôles à jouer, donc plus ou moins selon leurs compétences, on va essayer d'attribuer ça au mieux pour qu'ils fassent par exemple l'accueil ou la cuisine, etc. Ils vont avoir des traits de caractère avec des particularités à prendre en compte. Chelou, donc petit délinquant. Les effets négatifs en quittant la secte sont divisés de moitié. Les désespérés ont peut-être un potentiel limité, mais personne ne se soucie vraiment d'eux. Qualité très faible, niveau max 3, niveau de compétence max 5, cette personne a un potentiel très limité. Et chambre royale, préfère que le gourou ait son propre lit dans sa propre chambre. Ils sont deux à penser ça. Ils sont deux à penser ça, donc peut-être qu'on peut faire quelque chose. Avec des murs intérieurs, est-ce que c'est possible ? Ok, on va mettre une porte quand même. Et donc ce lit, est-ce qu'on peut l'attribuer au gourou ? Normalement on peut faire ça, je ne sais plus comment. Michel Josiane, lit non assigné, cliquez sur le lit. Hop, voilà. Un lit assigné ici. On va aller voir les autres stagiaires. Daskar, lit assigné ici. Autre stagiaire, Gosaka, lit assigné ici. Autre stagiaire, Karz. Et enfin il y a... Ok. Et là on est bon. Donc on va lancer la vitesse du jeu. On a ici de quoi accélérer éventuellement. Exigences de gourou. Alors votre gourou émettra parfois des exigences de gourou. Mieux vaut garder un œil sur ces dernières. Elles peuvent vous permettre d'avoir des récompenses en terminant des quêtes. Vous infligez une pénalité si certaines conditions ne sont pas respectées. Décidément c'est compliqué. Voir le menu. Faites des recherches et construisez le sanctuaire du gourou. Pour les recherches il va nous falloir une salle de recherche. Construisez le service de recherche pour débloquer la recherche. Exigences de gourou. Il est temps de faire un choix crucial pour le destin de l'organisation. Les stagiaires. Les gens ont besoin d'avoir un objectif, un but dans la vie. Construisez un sanctuaire du gourou afin de prendre une décision. Bon. Donc on va aller voir les missions. Aucune limite de temps pour faire cette mission. Gna gna gna. Service de recherche. Donc on va trouver ça. On va assigner un stagiaire. On va assigner Gosaka. Ah pour l'instant la Kars qui est non assignée donc ça va être mieux. Commencer la mission. Voilà donc Kars est parti. Il va quitter notre espace. Pour aller faire la mission et nous rapporter le service de recherche. Illumination de la Sainte Croquette. Ecoute ils sont en train de... C'est Lia qui est en train de prêcher pour les visiteurs. Les visiteurs qu'on va pouvoir recruter. Donc Thomas Saunier pour l'instant. C'est un sympathisant. Buffet, cantine, distributeur. Vous savez qu'on n'a pas la cuisine. Alors. Terminé la mission. Mission terminée. Bim. Plus 500 balles. Mais surtout on a la pièce de recherche. Donc. Nouvelle pièce. Service de recherche. On va construire ça. On va construire ça. Comme ceci. Là il va y avoir un autre couloir. On va les placer un à un les murs. Alors. Service de recherche. 7 x 7. C'est trop petit. Non. C'était pas trop petit. C'est juste qu'on dérangeait parce qu'on n'avait pas de sol. Ok. Donc. Hop. Donc la pièce. Service de recherche. Avec un super ordinateur à 800 balles. Et un bureau du service de recherche. Ok. Ça c'est bon. Alors après c'est vrai qu'on n'a pas mis de déco. On pourrait peut-être faire ça. On va aller chercher les décorations. On a des lampes. Un peu partout. 300 balles les lampes quand même. Petite lampe ici. Petite lampe là. Petite lampe là. Une dans chaque pièce déjà. Ok. Dans le couloir peut-être aussi. Certes. Ça ressemble à rien. Est-ce qu'on a du sol quelque part ? Je sais pas où est le sol. Sol intérieur. On va mettre des grandes dalles. Alors comment ça se fait qu'on n'ait pas pu en mettre ici ? On va lui mettre une petite fondation. Voilà. Pièce. Objet. Bon j'aurais voulu un truc un peu différent. mais au final. Ah mais ça coûte zéro. On peut tenter des choses. Donc on va continuer avec les décos. Il nous reste 10 000 balles. Décoration. Je vous propose des plantes. Sermon terminé. D'accord. Un serment à 3 étoiles. Ah ! Blessure liée à la nourriture. Changement de style. Alors changement de style. Votre choix d'uniforme pour votre sexe vous a peut-être non. On ne peut pas changer de style. Un stagiaire était malade après avoir mangé sans se laver les mains. Vos stagiaires est blessé. Blessure d'un stagiaire. Main sale. Durée 10 heures. Traitement non requis. Ecoutez s'il ne se lave pas les mains. Donc salle de maintenance, salle de jeu ou mission de com. On va faire la salle de maintenance pour avoir la cuisine. Une certaine durée de recherche et ça nous coûte également des points d'influence. de faire ses recherches. Aucune mission disponible. Ecoutez pour l'instant on s'en sort. On va supprimer les murs. Voilà. Sol intérieur. C'est quoi c'était ça ? Ok. Et au niveau des pièces. Service de recherche, salle de bain, grande litière, il n'y avait rien d'autre. Donc là ils sont en train de dormir. On n'a pas assigné les métiers des stagiaires mais bon. Inspiration divine. Afficher le menu d'inspiration divine. Choisissez les options de recherche sur un thème de mission. Pour ça il va falloir qu'on fasse des recherches loin loin loin. On va essayer de rechercher les trucs qui nous permettent d'avoir des recrues. Fois max, stagiaire max, 1. Ici il faut le boost d'humeur. La salle de maintenance. Donc ça c'est ce qu'on est en train de rechercher les gens. Donc voilà, un petit jeu de gestion bien sympa. Alors après il est un peu lent. C'est à dire que là on a été quand même relativement vite pour créer la base et tout. Ça se voit pas très propre. Mais c'est un jeu qui peut vite demander beaucoup de temps. Un de vos stagiaires a eu un accident. Les stagiaires n'aiment pas se faire dessus. Incroyable. Salut à toi Finibar, bienvenue sur le live. Tu vas nous refaire du Space Even bientôt au Focus Baldur's Gate. Ouais on va Focus Baldur's Gate pendant toute la semaine là. Et puis après je vais partir dans un endroit où il n'y aura pas de connexion. Une connexion pas terrible. Donc je pourrais plus faire de live je pense pendant un moment. J'essaierai mais je ne suis pas convaincu que ça puisse fonctionner vraiment. Et donc il y aura des VOD. Alors VOD de Baldur's Gate, pourquoi pas Space Even effectivement. ça pourrait être assez facile à uploader disons. Ils savent pas utiliser les chiottes. Ah si il a regardé ça. Le stagiaire a réussi. Le stagiaire est sur le point de partir. Non. Blessure d'un stagiaire. Non mais l'autre elle ne se lave jamais les mains. Et après elle va nous dire il y a un problème. Evidemment qu'il y a un problème si tu ne te laves pas les mains. L'avantage de Space Even c'est qu'il est encore en développement. Donc on va avoir beaucoup de mise à jour avant la release. Moult occasions d'y revenir sans problème. C'est vrai que Baldur's Gate là il va sortir en release. Bon après c'est un long jeu, beaucoup de texte etc. Bref. Un planning bien géré. Ouais c'est vrai que le planning on n'a pas trop regardé. Où est le planning ? J'ai cliqué sur un gain de niveau ça y est. Attendez. On voit nos stagiaires. Daskar il a un gain de niveau. Alors Daskar il va faire quoi ? Daskar il fait un peu tout mais on va lui donner, il est empathique. On va lui donner empathie et business. Et Gozakai il y en est où ? Gozakai il a tout à 1 point. On va écouter le business également. Et puis business 2 points. Et Daskar il est blessé. Les priorités. Les priorités des tâches. Les tâches néniens. Bon pour l'instant ils font un peu ce qu'ils veulent dans la maison. La recherche est terminée. Quand les stagiaires utilisent cette pièce ils parcourent le complexe néniens. Donc un boost d'humeur tout de suite. Vous cherchez une lampe à lave. Bon ça c'est les trucs de tuto qui... Chariot de nettoyage. On a une nouvelle pièce. La salle de maintenance. Donc on va la fabriquer. On va peut-être la fabriquer ici d'ailleurs. Porte. Les murs. 7 x 6. Donc le chariot de nettoyage à 200 balles. Ça et un établi. On va leur mettre un peu de déco également. Alors les décos d'ailleurs il faudrait que je mette un autre objet. Dans chaque pièce. Petite lampe. Petit pot de fleur. Et on va mettre un autre objet dans chaque pièce. Pourquoi pas un placard. Ou est-ce qu'on n'a pas mis de placard ici ? Ou est-ce qu'on n'a pas mis de placard ici ? Ou est-ce qu'on n'a pas mis de placard ici ? Hop. On va regarder les sympathisants. On peut peut-être en recruter un. Non pas encore. Ça ne saurait tarder. Toi tu as un niveau. On pâti et bluff. Hop. La recherche terminée. Boost d'humeur. Et du coup on va pouvoir aller chercher. Ici. Stagiaire max. Parce que donc là pour l'instant on était limité un certain nombre. Je ne sais pas combien exactement. Au dodo inutile de faire veiller vos stagiaires toute la nuit alors que les sympathisants sont tranquillement au lit chez eux. Ici on peut faire un boost d'humeur. On peut en faire qu'un de temps en temps alors il va falloir gérer ça mieux. Mais ça va l'humeur est plutôt bonne ici. Bon il va falloir qu'on recherche également les pièces qui nous permettent d'avoir un peu plus d'argent. Là on a 2900. On était à 30 000 au départ de l'aventure. Ça fait les recherches construisaient le sanctuaire du gourou. Il n'y a pas de mission pour nous là. Mince la baie Saint-Michel. Tu escroques les disciples. Exactement. C'est tout le concept. Enfin les sympathisants plus que les disciples. Je t'aime à ma façon nous dit notre gourou. Ils sont à table. Allez c'est parti. Alors dans le tuto il nous propose de faire du sol extérieur. pour guider un peu les gens. Je vais mettre des petites décos extérieures là. 200 balles quand même. Bande d'éclairage. Oups. Déplacer objet. Voilà. Ok. Ça brasse de l'air. Ça donne du pognon. On est bien. Bon. Ça donne pas énorme énorme. Que se passe-t-il ? Le marathon de Saint-Michel est aujourd'hui. Des rues fermées pour des milliers de coureurs. Jeanne Fondu s'entraîne depuis six mois pour la course. Et ses collègues le savent bien. En effet elle parvient à évoquer ce sujet dans la moindre conversation. Autant dire qu'ils ont hâte que la course soit terminée. Ça me dérange pas d'entendre Jeanne parler de ses calories et de ses meilleurs temps. Mais je veux plus rien entendre sur le frottement de ses cuisses. A déclaré un de ses collègues qui a souhaité rester anonyme. Continuez à la page 17. Un artiste invité à revoir sa copie. Un artiste local. Tim Larage a été invité à refaire ses œuvres pour pouvoir les exposer dans le musée de la ville. Très bien. Donc durée pendant 22h. Augmentation de 40% de la fréquentation des rues et 50% de la durée des missions. Très bien. Donc on peut souhaiter qu'il y ait un peu plus de monde qui vienne nous voir à l'accueil. D'ailleurs on pourrait mettre des petits fauteuils confortables. Mais 300 balles le fauteuil quand même. Petit fauteuil dans la salle d'attente au cas où. Et on va s'arrêter de dépenser parce que là... Alors Kars qu'est-ce qu'il a vraiment ? Il a un niveau à prendre. Bluff moins 2. Possibilité moins 2. C'est parce qu'il a été blessé peut-être. On va mettre intelligence plus 2 parce qu'il fait les recherches. Voilà. Tout le monde vient le vénager. pour générer la grande croquette. Allez savoir pourquoi dans l'idée il faut agiter les bras en rond pour être disciple de cette secte. 840, 950 c'est bien ça monte. Balancez votre pognon n'hésitez pas. 1000 balles. La recherche est terminée alors attendez. On va avoir droit à un stagiaire maximum en plus. On va faire la salle aux esprits. On va faire la salle de jeu du coup. Ils seront contents d'avoir des distractions. Gosaka à l'accueil mais il n'y a pas grand nombre. Allez venez voir ici là. Ah ! Gosaka c'est pour toi. Il n'est pas là. Il est aux toilettes avec Daska. C'est l'heure du serment avec le gourou. Stagiaire suprême Michel Josiane. Bienvenue à tous. Vive les stagiaires. Ça c'est un discours bien rodé. Le stagiaire m'a donné la foi. Incroyable. Une saucisse laisse des empreintes ? Une bonne question. La recherche est en cours. Pas de mission. Là on se retrouve dans un moment où on doit attendre simplement. Il va y en avoir pas mal des moments comme ça dans ce jeu. Parce qu'il y a un peu plus de choses débloquées. Donc une mission disponible. Gain d'influence. Vous peinez à cœur de l'influence ? Pas de soucis. On a tous connu ça. Construisez des salles de thérapie pour améliorer votre influence. Bon l'influence c'est la monnaie jaune là. Attendez est-ce bien ça ? Parce qu'on a une monnaie bleue là. C'est quoi ? C'est la foi. Qu'on puisse recruter des sympathisants. Asseyez un peu. Alors Amandine. Vous tripotez beaucoup trop vos noisettes. Incroyable. Tâche en cours. Cadavre remplaçant. Intégration jour 1. Sans vaguement le fromage aux oignons. A vécu dans une pêche géante. A atterri dans un mauvais jeu vidéo. Ça c'est sa bio. Renvoyer le sympathisant mais non. Est-ce qu'on peut... On va attendre que ce soit le bon moment peut-être. Théo. Pour être honnête je ne sais pas danser la gigue. Il est commerçant. Prève d'avoir un laser mortel. Fonctionne à l'essence sans plomb. Pro du mini golf. Et Thomas. Jambe reproductrice. Pas beaucoup de temps à regarder. Pas beaucoup de temps à regarder les nuages. Arrive toujours aux toilettes de justesse. Je ne suis pas n'importe qui. Les gens me connaissent. Nettoyeur d'égout. Tentez de recruter mais le sympathisant est à la maison. Non. Il n'est pas chez nous. Menu stat. Ils ne vont pas tarder à arriver. Il leur faudra des lits également. Les sympathisants. Les sympathisants arrivent. On commence à tourner les bras en rond. C'est qu'il se passe quelque chose. On pourrait voir nos sympathisants s'il vous plaît. Amandine. On se dépêche un peu là. Ah quand même. Donc les sympathisants. Amandine. On recrute. Elle décide. Ok. C'est devenu une stagiaire. Très bien. Sympathisant. Théo. Hop. Deux nouveaux stagiaires. Est-ce qu'on peut en recruter d'autres ? Thomas on peut tenter. On a les trois nouveaux. Donc on va filer Thomas à Finibar. Finibar, Finibar. Ça c'est fait. Alors plus de lits. Oui. Pardon. Des eaux. On va faire une petite pause. Objet. Objet. Chambre. Il nous faut trois litres plus. Avec trois cartons. Ok. Ça c'est fait. Et maintenant on peut peut-être leur donner les lignes. Amandine. Voilà. La recherche est terminée. Alors. La salle de jeu c'est fait. On va faire la salle aux esprits. Ça ça nous fera une autre salle. Tiens le cube magique. Incroyable. Pourquoi tu peux pas utiliser le cube magique. Pièces. Salle de jeu. On va refaire une salle de jeu comme ça à la place des couloirs. Et donc le cube magique là on peut le placer. Petit cube magique mais qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre. Attention aux sous quand même. Tourne disque à 240 balles. Une machine à sous. Je pense que ça c'est oui. Et puis des dominos. Éclatez-vous. Normalement l'humeur devrait être bonne. Pour tout le monde. Gozaka il est pas chaud. Donc on va aller chercher. Il est où notre gourou là. On va faire un boost d'humeur sur Gozaka. Maintenant il faut trouver Gozaka. C'est six pots. Gozaka il est là. Je crois que vu qu'il était sur son seau on aurait pu dire Gozakaka d'ailleurs. Ça c'était une blague probablement non validée par les spectateurs. Alors il y a du passage de niveau. L'IA. Ici. Hop. Empathie bluff. Empathie business. La grande litière. Il finit son sermon. Et Gozaka. Gozaka il est à l'accueil. Donc on va mettre de l'empathie je pense. Les sociabilités. Il augmente les chances de recrutement. Il augmente les gains d'influence. La vitesse de gain. Il reste deux points d'empathie. Bon on a un seau qui est cassé là. Il y a pas mal de vous en occuper les gars. Salle aux esprits qu'est-ce qu'on veut d'autre ? Est-ce qu'on pourrait avoir... Ah ouais bah la cuisine ouais. La cuisine c'est fait ? La cuisine c'est peut-être fait non ? Ah non il nous faut des points pour débloquer. J'ai rien dit. Ok bah on va attendre les points d'influence simplement. Derrière on a pas beaucoup d'argent mais on a la salle aux esprits qui est là. On peut pas aller plus vite. Ça c'est un peu dommage. Alors je sais pas s'il y a des mods depuis que le jeu est sorti. Ça fait un petit moment. Salut à toi Kinkageek. Bienvenue sur le live. C'est un plaisir de te retrouver. Oui je suis de retour de vacances mais on va repartir d'ici une semaine. Pendant encore un petit moment. Alors Kinkageek on va te donner... Bah tiens on a Théo là. Théo qui ne fait rien de sa vie. Il va devenir... Ici. Le clavier. On a dû passer en QWERTY pour jouer à ce jeu. Voilà Kinkageek il est parmi nous. Dans cette secte des stagiaires. Capacité du gourou bonus de pièce. Et on attend là simplement que la nuit se passe. Alors comment vas-tu Kinkageek ? Qu'est-ce que tu fais de tes vacances, de ton été ? Enfin je sais pas si tu es en vacances d'ailleurs. Est-ce que tu continues et Solasta et Flight Simulator ? Les vacances sont finies, Diantre. Ils vont être addicts avec la machine à sous nous dit Gosaka. J'ai raté ton message désolé. Mais effectivement la machine à sous prestige 2. Ça fait bouger les bras très très vite visiblement la musique. Il y a personne qui veut réparer ça. On va peut-être commencer à s'occuper de leur métier. De leur métier. Alors. Toi t'as 1. Une restriction préfère avoir une pièce de travail de plus de 40 dalles. Est-ce qu'on a une pièce de plus de 40 dalles ? Peut-être la cuisine ? La cantine ? Une cantine ou grande litière ? Bon. Gosaka, on va le mettre dans la grande litière. Amandine, salle de maintenance. Bon là je les mets un peu au pif. Hop. D'ailleurs Kars. On va faire ça comme ça. On a chacun un rôle assigné. Le stimulateur est sur la stack comme d'hab. Bad Wurzget 3 arrive demain. Kinkageek. Peut-être que tu vas t'y mettre également. Bon. On tourne les bras dans tous les sens. C'est très bien. On gagne un peu d'argent. Un peu d'influence aussi. On est à 30. 31. 32. Il nous faut 40 points pour lancer la prochaine recherche. J'ai repris Wow après 11 ans. Incroyable. Pour le coup, tu vas avoir de quoi faire avec le remake. Il n'y a toujours pas de mission. Il va falloir qu'on ait la salle de com probablement. Il n'y a toujours pas de mission. Allez, encore 4 points d'influence. Peut-être qu'on pourrait leur ajouter une deuxième table dans la cantine. Ça pourrait être sympa de notre part. Et bon, après 700 balles la table. Ça y est, on a les points pour la recherche. On va lancer la cuisine. On va lancer la cuisine. On va lancer la cuisine. On va regarder vite fait l'humeur des disciples. On voit que Gozaka n'est pas très bien. Encore. Et là, on ne va pas pouvoir faire le boost d'humeur. Ah oui, ça nous coûte 40 points d'influence. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ouvrez vos oreilles de stagiaire. Regardez-moi. Et désespérez. Et tout. C'est pas terrible. Et tout cela était vrai. Peut-être remettre des objets de déco un peu. On a des tapis. On a des tapis chelous. On va mettre un ou deux tapis chelous. On va rendre cette salle peut-être un peu plus acceptable. Blessure d'un stagiaire. Mains sales pour manger 4 heures. Amandine. Ils sont tous couchés. On va tendre le lendemain. Bon mine de rien on a fait que cinq jours, ça aurait été pas mal qu'on ait une quatrième voire cinquième vitesse je pense, je sais pas s'il y a des modes qui permettent ça donc. Aucune mission disponible, qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièce ? La salle aux esprits, 10 x 8 on peut essayer, 10 x 9 pour 800 soit 70-10 balles pourquoi pas, après il faut qu'on remette des murs. Une porte, et là ça nous a coûté, enfin il nous reste 500. Salle aux esprits, plantes discrètes 400 balles, pupitre spirituel 800, il nous manque 1600. Est-ce qu'on peut recruter un sympathisant encore ? Ambre Chauvin à la maison, il va falloir attendre. C'est parti ! C'est parti ! Alors attendez, je fais un petit haletable rapide. Blessure d'un stagiaire encore, main sale 12 heures. Vous voyez que si on leur met un truc là, ils seront contents, mais on ne peut pas les mettre là, on ne peut les mettre que là-dedans. 4 lavabos là les gars, si vous ne l'avez pas les mains, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Bon pour l'instant c'est du matos bas de gamme aussi, il va falloir évidemment utiliser les recherches pour améliorer nos douches, nos toilettes, etc. Attention il ne nous reste que 300 dollars, la recherche est terminée. Donc là on va pouvoir fabriquer notre cuisine pour faire à manger. Parce que pour l'instant ils mangent du tout préparé dans les distributeurs. qui coûtent de l'argent, on voit moins 15 dollars. Il y a un niveau, ici c'est pour 15. On va mettre intelligence encore, niveau max atteint. Une autre recherche, on n'a pas assez pour l'instant. Ici Gozaka le prêcheur. Il a besoin de bluff et talent oratoire. Et ici on a un niveau également. Toi tu as besoin de planification, improvisation. De toute façon on n'a pas de niveau nulle part. Alors après on va pouvoir recruter des personnages avec déjà des niveaux également. Allez 990, on remonte. Il y a encore un niveau à passer. Finibar. Finibar qu'est-ce qu'il fait ? Studio de méditation. Empathie, business. Empathie et business. Comme ça il va nous rapporter un peu plus de prix qu'on a 1200 balles. Donc globalement là on aura vu le principe du jeu, les mécaniques. Peut-être qu'on n'aura pas tout vu évidemment parce qu'il va y avoir pas mal de recherches encore qui vont débloquer plein de salles, plein de choses. Donc il restera encore beaucoup à voir sur ce jeu. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cette découverte de Honey Ijon the Cult. Encore une fois je remercie le studio qui me permet de vous faire découvrir ce jeu et de le découvrir moi-même. Et puis pour ceux qui sont en live, on va se faire une petite pause. Je vais voir si on a un autre jeu pour continuer ou si on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que demain en principe on part sur Beldur's Gate Gros Gros Live selon la dispo du jeu. On est à tout de suite. 2 2 Sous-titrage ST' 501